Bonjour et bienvenue. Cécile avec vous, ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous l'expérience de la convention proactive que j'ai vécue avec la communauté ME. Et donc, tout d'abord, je voulais remercier nos trois gentils organisateurs de m'avoir permis de participer à cet événement. Et j'avais envie de souligner les différentes choses que Patrick, Martin et Eric avaient envie d'apporter aux participants. Et je résumerai ça en trois points. Le premier point, c'était de permettre un réseautage local et international, en sachant que la personne qui géographiquement était la plus éloignée venait de la Guadeloupe. Donc, vous pouvez mesurer sa motivation à faire partie de l'événement. Le deuxième point, c'était de permettre aux participants d'être à la fois participants et intervenants, donc selon la passion, l'expertise, le centre d'intérêt, de pouvoir animer un atelier, en sachant que ceux qui participaient à l'atelier pouvaient également intervenir et partager leur savoir-faire, leur expertise par rapport à ce sujet commun. Je voulais valoriser cette formule parce que pour moi, c'est ce qu'on va vivre de plus en plus dans ces prochaines années, dans ces prochaines décennies. C'est que de plus en plus, il y aura des échanges de cette manière-là. Il y aura de moins en moins un groupe de leaders ou un groupe de dirigeants ou de formateurs qui transmet à une grosse masse. Pour moi, de plus en plus, ce sera beaucoup plus équitable, plus équilibré et à tour de rôle, selon la situation, selon le projet, selon l'envie, les gens pourront contribuer, pourront amener ce qu'ils savent faire, qu'ils sont leurs valeurs ajoutées. Et ça donnera un résultat pour moi beaucoup plus riche parce qu'il y aura beaucoup plus d'apports. Et en même temps, on voit que ça augmente la confiance, ça renforce l'estime de soi et en même temps, ça développe l'autonomie parce qu'on arrive à voir ce dont on est capable, ce qu'on peut amener aux autres et en même temps ce qu'on peut recevoir de l'autre. Et voilà, pour moi, tout ça, c'est vraiment de la richesse, c'est de la plus-value. Le troisième point, c'était de permettre à accéder à plus d'autonomie en venant acquérir des outils, des informations qui permettent de prendre en charge son bien-être au sens large et en même temps de trouver des synergies par rapport à un projet, par rapport à une cause, par rapport à un thème ou tout simplement partager humainement. À titre personnel, j'étais doublement contente de participer à cet événement, aussi grâce au retour que j'ai eu par rapport aux vidéos que je fais seule ou avec Martin. Parce que jusqu'à présent, je ne savais pas si c'était regardé, je ne savais pas si c'était utile, si c'était pertinent pour la communauté. Et donc, merci pour tous vos retours parce que ça m'a permis d'avoir les réponses à mes questions. Et je voulais également remercier les participants à mes ateliers par rapport à ce que j'avais envie de transmettre, aux notions que j'avais envie d'échanger. Les retours que vous m'avez donnés m'ont permis de confirmer que vous avez bien reçu ce que j'avais envie de transmettre et que pour la majorité d'entre vous, vous avez compris la puissance de l'outil qui est tellement simple parce qu'on laisse le corps faire, mais c'est puissant dans l'application dans le quotidien de ce que ça représente et vraiment du changement de vie que ça peut procurer, donc vraiment amener à une vie beaucoup plus simple et beaucoup plus légère, aussi grâce à la compréhension du fonctionnement de certains mécanismes, tels que l'ego, comment fonctionnent les émotions, le mental, etc. Et quand on a vraiment bien compris, intégré ça, ça permet vraiment de sortir de la roue du hamster. Donc, merci pour vos retours. En discutant avec différentes personnes pendant ces deux jours et également le feedback qui a été donné en fin de week-end, il y a une remarque qui est souvent ressortie par rapport au sentiment d'isolement et le fait de se sentir un petit peu extraterrestre dans son environnement. Et j'avais envie déjà de mettre en évidence une chose. Donc, une des choses que vous avez en commun, c'est d'avoir assez souffert dans votre isolement et c'est cette souffrance qui vous a amené à avoir de l'énergie, d'avoir l'impulsion, de chercher des solutions et chercher des choses pour pouvoir rencontrer des gens qui vous ressemblent, avec qui vous pouvez partager et discuter de tout comme ça s'est produit pendant ces deux jours et demi. Et donc, très souvent, vous constatez que c'est avec la souffrance que l'être humain dit stop. C'est avec la souffrance que l'être humain va chercher des solutions et va aller vers autre chose. Sinon, il reste quand même dans sa zone de connu, dans sa zone de confort. Et tant qu'il peut retirer une certaine énergie ou satisfaire son bénéfice secondaire, il va rester là-dedans. Donc, c'est très souvent par la souffrance qu'il y a un changement qui s'opère. Et donc, par rapport à votre sentiment d'isolement, je vous propose en fait de voir ça sous quatre angles différents. Et comme ça, vous verrez si ça vous parle et si ça peut vous permettre de vivre ça autrement ou mieux, si je puis dire ça ainsi. Le premier angle, ce serait de voir ça sous l'angle de l'effet miroir. Donc, si vous avez en face de vous quelqu'un que vous considérez fermé et que vous jugez fermé, donc ça veut dire qu'en contraste, c'est-à-dire que vous vous considérez ouvert, vous ne voyez pas l'effet miroir, c'est-à-dire que vous, votre fermeture, vous ne la voyez pas puisque vous jugez simplement la personne devant vous. Donc, ça veut dire que vous avez des attentes à ce qu'elle soit ouverte, que vous puissiez discuter avec elle et vous n'acceptez pas qu'elle soit fermée vis-à-vis de vous. Donc, peut-être que c'est tout simplement une question de feeling avec vous ou que le sujet, pour l'instant, c'est beaucoup trop sensible et qu'elle ne veut pas ou elle n'arrive pas à s'ouvrir assez pour pouvoir dialoguer avec vous sur cela. Donc, tant que vous êtes là à juger, ça vous montre en fait votre propre fermeture. Donc, fermeture contre fermeture, vous voyez que ça ne mène nulle part. Et donc, de toute façon, si vous êtes en contact, ça montre qu'il y a une certaine résonance, sinon vous ne seriez pas en contact. Donc, normalement, lorsqu'il y a une résonance, c'est-à-dire qu'il y a au moins un point commun, qu'il y a au moins un point de départ que vous pouvez emprunter et voir jusqu'où ça peut vous mener. Et si vraiment ce point de départ, il n'arrive pas à être trouvé, bien, juste d'accepter que voilà, l'autre facette de l'ouverture, c'est la fermeture et qu'il faut les deux sur cette terre, puisque de toute façon, c'est ce qu'il y a. Et plus vous êtes dans cette acceptation, qui n'est pas un acte mental, parce que l'ego n'est pas l'outil fait pour accepter, c'est le cœur. Donc, quand vous acceptez que la fermeture, ça existe, en contraste, par polarité, ça peut justement vous montrer votre ouverture, votre curiosité. Et donc, réjouissez-vous que cette personne, en fait, finalement, elle vous révèle l'intensité de votre ouverture. Et donc, appréciez cela et faites-vous un shot de bonheur, comme je le dis. Le troisième angle de vue serait de voir ça par rapport au vide. Donc, beaucoup de personnes ont exprimé cet isolement comme un vide ressenti. Donc, soit un vide autour d'elle ou un vide en elle. Et ce vide, donc, il peut être bien vu, bien vécu, pardon, ou mal vécu. Il sera mal vécu tant qu'on reste dans le conditionnement que le vide, ce n'est pas bien, le vide, il faut le remplir. Et c'est pour ça que très souvent, lorsque l'on ressent un mal-être, on ressent un vide à l'intérieur, on va avoir des comportements compulsifs ou de dépendance pour tenter de remplir ce vide, pour ne pas sentir, en fait, ce vide. Mais finalement, lorsque vous prenez le temps de rester avec ce vide et de sentir, de ressentir ce que ce vide représente, finalement, vous comprenez, vous sentez que ce vide n'est pas vide. Il est plein de ce que vous avez donné. Il est plein de l'énergie que vous avez transmise. Donc, si vous avez donné de l'ouverture, vous avez donné de la curiosité et du partage, en étant en contact pleinement avec cet espace, c'est ce que vous allez avoir comme retour en énergie. Donc, tout ce qu'on donne, on l'a en retour. Et donc, vous pouvez vraiment le sentir uniquement si vous prenez le temps de vous laisser vivre ce vide, de vous laisser vivre cet espace. Et donc, pour moi, c'est peut-être la meilleure manière de s'auto-alimenter en énergie plutôt que d'aller la prendre ou la pomper chez quelqu'un d'autre. Et je pourrais faire un parallèle avec un deuil ou avec une séparation. C'est peut-être plus parlant pour certains d'entre vous. Donc, quand on a perdu quelqu'un, ou quand on a été quitté ou on a quitté quelqu'un, il y a ce vide, cette absence-là de l'autre. Et donc, tant qu'on reste dans le conditionnement que le vide ou le manque, ce n'est pas bien, donc du coup, on va mal le vivre et on va chercher à le combler sans succès. Mais quand vous prenez le temps de sentir ce vide, de vraiment le vivre pleinement, finalement, vous ressentez, vous comprenez que ce vide, il est plein de l'amour que vous avez pour l'autre. Il est plein de tout ce que vous avez partagé. Et donc, du coup, vous recevez cet amour en retour. Et cet amour-là, avec lequel vous avez rempli cet espace, ça vous montre votre capacité à aimer. Et donc, vous comprenez que vous avez été capable d'aimer à ce point, d'aimer à cette intensité, cette personne. Et donc, quand vous êtes vraiment connecté à ça, vous allez recevoir en retour cet amour. Et vraiment, pour moi, c'est le meilleur moyen de s'alimenter en amour de cette manière-là. Et donc, je vous invite à expérimenter cela. La prochaine fois que vous ressentez le manque de quelque chose, au lieu de tenter de fuir ce vide, laissez-vous le temps de le vivre, de le savourer et de sentir avec quoi vous avez rempli ce vide. Et vous allez avoir ça en retour. Et comme ça, vous avez également une confirmation. Si vous pensez que vous avez donné quelque chose, vous allez l'avoir en retour. Si vous recevez en retour autre chose, ça vous montre que ce que vous pensez avoir donné, vous ne l'avez pas donné, mais vous avez donné d'autres choses. Et donc, pour moi, c'est vraiment la meilleure manière de se remplir d'énergie et pas d'aller la pomper ailleurs. Et le quatrième angle de vue, c'est de voir ça sous les opportunités. Si vous êtes dans cette situation bien précise, donc il n'y a pas de hasard, c'est que vous croyez certaines choses qui vous amènent à vivre cette situation, déjà. Ensuite, si vous ressentez l'élan, vous ressentez vraiment quelque chose du cœur qui vous dit « Ah, je peux être la personne qui va planter des graines et on verra. » Et donc, vous plantez les graines sans attendre quoi que ce soit et là, vous avez toujours de belles surprises. Par contre, si vous plantez des graines dans l'attente que les personnes, elles vont faire des prises de conscience, elles vont vous remercier ou quoi que ce soit, là, tout ce que vous allez générer pour vous, c'est des situations de frustration et d'attente. Et donc, vous pouvez également être aussi la personne qui, en étant juste vous, avec votre ouverture, votre curiosité, vous allez amener ça, en fait, de plein fouet à l'autre personne et elle, par contraste avec vous, ça va lui faire prendre conscience de sa fermeture et de la manière dont elle se complique la vie, alors qu'elle arrive à voir comme vous êtes bien et comme vous vivez les choses autrement en étant plus ouvert. Donc, en ne faisant rien de spécial, juste en étant vous, vous pouvez justement mettre en contraste, faire voir la polarité à une autre personne et comme ça, c'est comme ça qu'elle peut faire sa prise de conscience. Donc, voilà, dans toute situation, vous pouvez voir l'opportunité que ça génère ou rester en victime et, voilà, subir la situation. Mais je pense que c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus créatif de voir les opportunités et comme ça, ça vous permet, voilà, de créer quelque chose, de développer un outil, de construire quelque chose et qui vous amène justement à planter les graines là où il y a besoin. Donc, voilà, pour ces quatre angles de vue, donc, l'angle de vue de l'effet de mouvoir, de la polarité, de l'espace vide qui n'est pas vide et des opportunités. Donc, souvenez-vous, tout ce que vous vivez, sans exception, c'est fait pour vous faire voir ce que vous croyez qui est aidant ou non aidant. Et lorsqu'il y a une souffrance, c'est-à-dire qu'il y a une charge émotionnelle à libérer, que vous pouvez libérer, notamment, avec la méthode calme que j'ai transmise. Donc, c'est là où vous pouvez vous amuser avec votre corps et laisser le corps faire. Le libre harvite que vous avez, c'est de vivre les choses en voulant bien voir et c'est là où vous aurez plus de conscience, donc vous vivrez les choses avec beaucoup plus de douceur. Ou sinon, si vous ne voulez pas ou vous n'arrivez pas à voir, ne vous inquiétez pas, la vie fait bien les choses, elle va vous amener la souffrance nécessaire pour vous permettre de voir et de vous amener à autre chose. Donc, quoi qu'il se passe, dans tous les cas, que ce soit en douceur ou en douleur, vous allez vivre la chose. Donc, c'est à vous de choisir maintenant si vous avez envie de vous apporter de la douceur ou vous aimez bien la douleur. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci de votre attention. Prenez bien soin de vous, amusez-vous bien avec votre corps et si vous avez des questions, des partages, n'hésitez pas à m'écrire. Alors, voilà, d'ici la prochaine fois, je vous dis au revoir et à bientôt, les petits bouts. Sous-titrage ST' 501